Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous partager ma semaine d'immersion avec une partie de l'équipe de France de kayak de course en ligne. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas publié de vidéo la semaine dernière. J'étais en plein entraînement, j'étais invité à ce stage par rapport au podcast que je fais qui s'appelle les secrets du kayak. Si vous ne connaissez pas, il y a une chaîne YouTube, il y a le site secretsdukayak.org et le podcast qui est disponible sur toutes les applications de podcast où j'interview des champions pour partir à la rencontre on va dire de ces champions et surtout des secrets, des choses qu'ils ont mis en place pour performer. Par rapport à ça, j'ai été invité à Martillac la Croisine et donc j'étais en plein entraînement, en immersion, j'aime bien dire ça, à vivre entre guillemets la vie d'un sportif de haut niveau pour voir à quoi ça correspondait, sachant que le kayak, comme vous le savez, si vous écoutez les leadercasts ou les super physique podcast, est une autre de mes passions où je m'entraîne également beaucoup pour essayer de performer, pour essayer de faire mieux, pour essayer de progresser puisque le progrès fait partie de moi. Et donc aujourd'hui, je vais vous partager quelques images que j'ai faites, vous présenter les principaux protagonistes de l'histoire de cette semaine, sachant que il y a des personnes qui ont participé aux jeux olympiques plusieurs fois. On parle de véritables athlètes, on parle pas de monsieur, madame tout le monde. Et donc c'était particulièrement intéressant pour moi de voir qu'est-ce que, qu'est-ce qu'est le haut niveau en kayak de course en ligne, qu'est-ce qu'on fait pour y parvenir, comment on s'entraîne, qu'est-ce qu'on met en place. Et donc je vais essayer de vous parler de ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je vous le rappelle, si ce n'est pas encore fait, on est d'ailleurs en fin d'année, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à suivre ma formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage. C'est le tout premier lien dans la description, juste en dessous ici. Je ressente mes meilleurs conseils pour prendre du muscle, perdre du gras, apprendre à personnaliser son programme, parce que c'est vraiment la base quand on veut se transformer physiquement. Ça vous aidera également, du moins ça réduira votre risque de blessure. C'est vraiment les meilleurs conseils que je peux vous donner. C'est assez long à lire, c'est pas juste quelques lignes. Comme vous le savez, je suis plutôt bavard et j'aime bien approfondir les choses. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. C'est gratuit, sans engagement, vraiment n'hésitez pas. Alors cette semaine, j'étais donc à Marciac-La Croisille, sur la base nautique. J'ai été invité par Romain, directeur de la base et surtout ancien kayakiste. Salut Romain, comment ça va ? Salut Rudy, écoute ça va bien. On vient de faire une petite séance de bateau et les conditions étaient bonnes, donc c'était pas mal. Où est-ce qu'on se trouve là ? On est à Marciac-La Croisille, sur le lac de la Vallette. C'est un barrage perdu en plein milieu de la nature dans la Corrèze. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici ? Alors je dirige une équipe de 8 salariés, on est une association, on gère de l'hébergement, de la restauration et on pratique, on fait pratiquer 18 activités de pleine nature. Et voilà, moi je dirige tout ça. Et comment t'en es arrivé là ? Tu faisais du kayak auparavant ? Ouais, je faisais du kayak, une longue carrière, je me suis arrêté à 35 ans, j'avais commencé à 7 ou 8 ans. Et en fait, j'ai découvert le lieu ici parce que j'ai fait mes premiers stages de kayak, stage hivernal, mois de février, stage d'entraînement, de 2005 jusqu'en 2016. Et donc toi, tu navigues toujours ? Je me suis remis à naviguer. Quand on est pris par la pagaie, en fait, on la lâche jamais beaucoup. Donc oui, un petit surf ski pour naviguer et voilà, pour prendre du plaisir sur l'eau. J'étais également en présence d'Amandine, qui est la femme de Romain, avec qui j'avais pas mal sympathisé lors du podcast qu'on avait fait ensemble, qui avait fait les Jeux Olympiques en 2016, qui revenait d'une belle hernie discale, qui lui avait causé pas mal de soucis. Donc je vous invite vraiment à écouter l'épisode si ça vous intéresse là concernant. Et qui travaille depuis maintenant un petit moment, la base nautique également. Et qui va vous expliquer les différentes activités qu'on peut faire sur cette base. Et c'est assez intéressant parce que franchement, le coin est vraiment paradisiaque. C'est vraiment... surtout, on a eu une semaine de fou. Je vais prendre un peu ma vie, mais c'est la vidéo de fin d'année, donc je me le permets. 15 degrés tous les jours, un lac vraiment plat, donc pour le cas où il y a une course en ligne, c'est super. Il y a vraiment des super conditions. On s'est régalé, quoi. Salut Amandine, comment ça va aujourd'hui ? Salut Rudy, bah écoute, ça va super bien avec ce temps magnifique. Où est-ce qu'on se trouve ? On se trouve à Marciaque-la-Croisie, à Marciaque-Sport-Nature, la station Sport-Nature, voilà. Donc elle est juste derrière. On peut voir l'accueil, les chambres au-dessus et donc entourer du lac. Et qu'est-ce qu'on peut faire comme activité ici ? En autique, on va avoir tout ce qui est canoë-kayak, paddle, voile, etc. Donc là, pour les kayakis, c'est l'idéal. Ils peuvent monter en bateau sans problème matin, après-midi. Après, on va avoir tout ce qui est activité terrestre, donc VTT, tir à l'arc, voilà, sarbacane, plein d'activités. Et après, les activités aériennes. Donc là, on a l'acrobranche, par exemple, juste au-dessus de nous. Et on peut faire également de l'escalade. On a une via ferrata qui n'est pas très loin. Et donc toi, tu travailles ici ? Oui, depuis septembre, je suis embauchée à la station et c'est génial, quoi, faire du sport tout en travaillant, c'est l'idéal. Parce que toi, tu viens du sport à la base ? Ouais, j'ai fait un petit peu de sport avant. Ouais, un petit peu de haut niveau. Qu'est-ce que tu as fait à haut niveau ? J'ai fait du canoë-kayak et j'ai fait les Jeux Olympiques de Rio. Ok. Et il se trouve que mon conjoint est directeur de la station Sport Nature. Et du coup, j'ai passé mon BPJAP SAP été l'année dernière pour pouvoir intégrer l'équipe cette année. Ce qui était vraiment intéressant de voir pour moi durant ce stage, c'est la technique un peu de chaque athlète. Comme vous le savez, c'est un peu comme le développé couché en muscu ou le squat, si vous en faites, ou n'importe quel mouvement. Il y a une technique de base qu'on va tous apprendre au début pour apprendre les bons automatismes, à engager les bons muscles, pour réduire son risque de blessure, pas se blesser prématurément. Et en cas de règle, c'est un peu pareil, comme dans chaque activité, si on regarde d'un point de vue extérieur, quand on n'y connaît rien, on se dit qu'ils ont tous le même mouvement, c'est tous la même chose. Et comme en muscu, j'adore personnellement voir chaque personne paiailler, voir comment elle place ses mains, comment elle bouge son bassin, comment elle paiaille, entre guillemets, que ce soit de dos, de profil ou de face. Vraiment décortiquer. C'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Et là, je trouvais ça hyper, hyper intéressant. Surtout, en plus, de pouvoir poser des questions sur... Moi, je pose toujours des questions un peu à la con, mais qui me font plaisir. Du style, qu'est-ce qui te manque pour être champion olympique ? Et parfois, j'avais des réponses hyper intéressantes qui me donnaient des pistes pour progresser. Dont, notamment, Margot, qui est assez lucide sur ce qui lui manque pour performer au plus haut niveau, encore un peu plus, sachant qu'elle est déjà assez haute. Et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant, parce que sans cette remise en question, comme vous le savez, on ne peut pas performer, on ne peut pas viser la plus haute marge du podium, même s'il y en a beaucoup qui visent cette plus haute marge du podium. Salut, Margot. Ça fait combien de temps que toi, tu pratiques le kayak ? Moi, ça fait 10 ans. Et vraiment, sérieusement, 8-9 ans. Euh, 7-8 ans, pardon. Et ça fait combien de temps que tu es en équipe de France ? J'ai fait ma deuxième année, là. 2020-2021. Et ça a donné quoi, en termes de résultats, cette année ? Cette année, j'ai fait 11e au championnat du monde. Est-ce que tu es satisfaite ? Euh, oui. J'ai envie d'accéder à la finale, parce que pour l'instant, en K2, sur toutes les courses inter que j'ai faites, j'ai fait 1ère à 2ème de la baie. Donc, j'ai envie d'accéder à la finale. Et sinon, j'ai fait en K4, j'ai goûté un podium en Coupe du monde en K4, en remplacement de Sarah, justement. Quels sont les points que tu penses que tu dois améliorer, technique ? Moi, je pense que je dois travailler ma résistance sur la durée de l'effort, réussir à être puissante longtemps, et en équipage, ma coordination à haute vitesse. Donc, le stage, il a consisté, en fait, pour moi, à m'entraîner 12 fois dans la semaine. Donc, un peu plus qu'habituellement. C'était à coup de 2 séances par jour. Et actuellement, comme je suis plutôt débutant en termes de kayak, et même pour ceux qui sont moins débutants, étant donné mon passif de la musculation, qui n'est pas du tout un sport aérobie, et le kayak est beaucoup plus de l'aérobie, donc un effort un peu plus de longue durée, où les efforts... La caméra bouge parce qu'elle est poussée par le chien diabolique, satanasse, qui vient se faire gratter, quelle ordure ! Comme vous le savez, ce chien est vraiment diabolique. Il est là, il se fait gratter, je vais le gratter en même temps, comme ça, on sera peut-être tranquille, il ne bouillera pas la caméra, le trépied en tout cas. Donc, c'était vraiment intéressant. Donc, à base de 12 séances, et comme je disais, là, j'ai vraiment travaillé l'aérobie, c'est-à-dire tout ce qui me manque, comme vous avez pu le voir sur ma vidéo sur les tests physiologiques à l'effort, où je pars d'un peu plus loin, en termes de système cardio-plumonaire, cardio-vasculaire, parce qu'en musculation, c'est quelque chose qu'on ne travaille pas vraiment. Et donc, j'ai vraiment fait beaucoup, beaucoup d'aérobie, donc une séance d'aérobie, pour donner un ordre d'exemple, ça peut être de faire une heure et demie en continu, donc à vitesse contrôlée, à telle cadence, par exemple, 60 coups par minute, ça peut être de découper ça en allant un peu plus vite, en termes de vitesse sur l'eau, par exemple, de faire 6 fois 8 minutes avec 2 minutes de récupération, ou à l'inverse, 8 fois 6 minutes avec 1 minute ou 2 minutes de récupération, donc beaucoup de séances comme ça, beaucoup de séances à fort volume d'entraînement, pour vraiment, on va dire, automatiser le jet, et surtout, travailler sa caisse, comme on dit, parce que c'est un peu un des facteurs primordials pour performer en kayak, pour froisser, et en plus, ça ne peut pas me faire de mal, étant donné que c'est quelque chose que je n'ai pas travaillé pendant des années, avec la pratique de la musculation, et c'est pour ça que maintenant, je vous recommande souvent, notamment dans mon article cardio en musculation, de faire au moins une à deux séances de cardio, au moins à basse intensité chaque semaine, pour avoir un cœur, on va dire, en bonne santé, et au moins, même si c'est utopiste, aussi en forme que nos muscles, notre appareil physique, et notre force sous les bas. Durant ce stage, j'avais également Léa, donc Léa, elle a fait deux Jeux Olympiques, et Léa, elle est super forte, et là, je mettrai tous les liens de tous ceux qui étaient présents au stage, qui organisait, directement dans la description Instagram, pour que vous puissiez aller voir leur compte, et Léa, c'est une fille qui fait 100 kilos à développer le coucher, donc, qui est assez solide, et donc, on s'est bien marré aussi, donc je la laisse parler un petit peu. Salut Léa, comment s'est passé le stage ? Ben écoute, super bien, on avait des super conditions d'entraînement, on a fait des activités hyper variées, c'est ça qui est chouette avec ce site, et puis surtout, on avait une super team, c'est top de pouvoir partager, échanger, on a eu des riches débats à cette période de la saison sur la technique et d'autres sujets variés, et ouais, j'aime bien les groupes comme ça, qui se tirent vers le haut, c'est comme ça qu'on progresse ensemble, et ça fait du bien. C'était également très intéressant pour moi de vivre un peu en communauté, en collectivité, parce que je suis habitué, comme vous le savez, à organiser ma journée en tant qu'entrepreneur, depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années, avec mes sites rudicola.com, avec superphysique.org, vraiment m'organiser comme je veux, à vivre un peu seul la plupart du temps la journée, donc vraiment m'organiser comme je veux, et là, de prendre des repas en commun, déjà, ça me change un petit peu, surtout la journée, de faire des activités en plus du kayak, comme jouer à des jeux ou autre, donc c'était vraiment assez intéressant d'un point de vue psychologique pour moi, une nouvelle expérience, je pense de toute façon que je dérive un petit peu, mais la vie, de toute façon, c'est une expérience, et donc il ne faut pas refuser des expériences, et donc c'était assez intéressant là-dessus. Durant ce stage, il y avait également Sarah, Sarah, je la connais bien, puisqu'on se voit souvent avec Belette, et qu'on s'entraîne régulièrement ensemble, ces dernières séances avant les jeux, on les a fait ensemble sous la flotte, c'était le mois de juillet, et il faisait vraiment un temps de chien, vraiment un temps tout pourri, on n'était que deux sur l'eau, du moins, j'ai essayé de faire les séances avec elle, on va dire ça comme ça. Salut Sarah, qu'est-ce que tu es venue chercher à ce stage ? Je suis venue reprendre le bateau, dans un endroit au calme, un lac tout plat, pour reprendre des bases techniques, retrouver les coéquipières des équipes, et partager nos ressentis du moment, et nos expériences. Est-ce qu'il y a d'autres stages que tu vas faire par la suite ? Prochain stage pour moi, c'est la Guadeloupe fin janvier. Pour en combien de temps ? Dix jours. Et tu as déjà été ? Non, jamais, pour la découverte d'un nouvel environnement pour moi. Et c'est courant d'aller là où il fait chaud, pour faire des stages l'hiver ? Oui, l'hiver, quasi tous les ans on y va, sauf pour le Covid. Et ce qui est intéressant, avec cette vie en collectivité, c'est que forcément, on noue des liens, il y a une sorte de cohésion, une bonne ambiance, au début tout le monde est crispé, même si certaines se connaissent assez bien. Moi j'arrivais un peu comme un cheveu sur la soupe, même si je l'avais tout interviewé ou presque. Et donc, qui connaissaient déjà ma voix, ce que je racontais, un peu mes idées. Après, au fur et à mesure, ça s'est bien débridé. Et on avait un peu notre trublion, je vais vous dire ça comme ça. J'espère que tu le prendras bien. Celle qui nous amusait le plus, qui nous faisait rire le plus, et c'était de bon moment. Fenicia, elle vient du kayak de descente, donc c'est une discipline du kayak, qui n'est pas la course en ligne, et donc là, elle essaye de se mettre à la course en ligne, qui est une autre discipline du kayak. Elle est championne du monde de descente, U23 en 2019. Donc autant dire que, c'est pas une rigolote, non plus. Salut Fenicia, on arrive à la fin de ce stage, comment ça s'est passé pour toi ? C'était un super stage, vraiment, j'ai eu le plaisir de retrouver des coéquipières en course en ligne, et on a fait beaucoup de volumes, plein de supports différents, donc c'était hyper intéressant de travailler avec elle. donc... Toi à la base, tu viens du kayak de descente, c'est ça ? Je viens un peu de tout, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de solum quand j'étais jeune, pas mal de courses en ligne aussi, et puis en senior, j'ai fait vraiment quasiment exclusivement de la descente, et là, maintenant, du coup, ouais, je reviens un peu en course en ligne. Et aujourd'hui, quels sont tes objectifs ? Dans un premier temps, à court terme, mes objectifs, ils sont plus décentes, avec les championnats du monde cette année à Traignac, et à plus long terme, donc en course en ligne, j'ai en tête les Jeux à Paris, donc voilà. Et enfin, il y avait Capucine, 21 ans, qui est sans doute, qui a pour moi, un énorme potentiel. Il faut savoir qu'en kayak, il y a beaucoup une histoire de morpho-anatomie, CF tome 1 et 2 de la méthode superphysique. Vous comprenez bien que, vous comprenez bien, je voulais vous expliquer, plus on a des longs bras, plus on est grand, plus on a un long buste, plus on peut aller devant, et plus on peut aller devant, mieux c'est pour se tracter, pour aller plus vite, à condition effectivement, ensuite d'avoir le renforcement musculaire nécessaire, donc grâce à la musculation, le gainage, la force, tout ça. Et ça a été, les Capucine, elle fait 1m83, donc quand je l'ai vue debout, je me dis, voilà, elle est vraiment très très grande, et surtout, elle n'a que 21 ans, elle est déjà en équipe de France et 23, et donc je trouve qu'elle a un super potentiel pour la suite, donc j'ai hâte de voir ce que ça va, l'avenir va lui réserver. Salut Capucine, tu es la plus jeune du groupe, tu as quel âge ? J'ai 21 ans, et ouais, je suis la plus jeune des filles. Et ça, ça fait longtemps que tu pratiques ? Ça va faire 8 ans que je pratique le kayak. Et tu faisais d'autres activités avant ? Oui, j'ai fait du créatlon, de l'athlée, de la natation, du tennis, et voilà. Ah ouais, donc tu as fait beaucoup de cardio avant alors ? Ouais, j'ai pas mal fait de cardio avant. Et au niveau des compétitions, quel est ton palmarès ? Je suis plusieurs fois championne de France en junior et en moins de 23. Et ma meilleure perf en internationale, c'est 9e au championnat du monde en Kaka 500. C'est quoi la suite pour toi ? Bah, ça serait être en équipe senior et arriver à faire des finales au championnat du monde et au championnat d'Europe. Pour conclure sur ce stage, ce que je peux dire, c'est qu'on n'arrive pas la plupart du temps au niveau par hasard. Là, c'était vraiment un rythme de deux séances par jour. Pour les filles, des fois, c'était trois séances, donc pas que du kayak, mais avec la muscu, des fois de la course à pied, du VTT, plein d'activités un peu aérobie pour justement faire cette pièce de manière plus globale. C'est pas, je ne tombe pas du ciel en trainant une fois par jour. Et c'est pour ça, des fois, c'est important, je pense, de remettre l'aiguille au centre du village, à savoir que par rapport à ses objectifs, il faut faire des efforts en proportion. Et là, j'ai pu voir que, effectivement, c'était un rythme, c'était très difficile de travailler en même temps pour moi, donc de m'occuper de mes élèves et je le faisais quand même, tout ça, parce qu'il y avait une fatigue quand même qui se mettait. Des fois, on a envie de faire une sieste, mais voilà, quand il y a du travail, il faut faire le travail. Ce qui doit être fait, doit être fait. Et toujours avec plaisir, avec le sourire. Mais voilà, c'est vraiment ça qui est important et de voir que beaucoup de choses se sont mises en place pour performer. Et en même temps, j'ai pu voir que d'autres choses pouvaient être améliorées, notamment, je pense, dans la personnalisation des programmes de muscu, dans la personnalisation des séances sur l'eau, dans la personnalisation des qualités à développer. Ce qui me donne quand même pas mal d'espoir pour l'avenir et pourquoi pas pour des médailles aux Jeux Olympiques de Paris. Parce que, c'est vrai que il y a déjà beaucoup d'efforts de fait. Parce que c'est sûr qu'il y a deux séances par jour, voire trois séances par jour certaines journées. Il y a déjà beaucoup d'efforts qui sont faits. Mais le haut niveau, c'est vraiment aller grappiller les petits détails, les petits détails, les petits détails. Et je pense que là-dessus, il y a encore quelques trucs à grappiller. En tout cas, c'était une expérience vraiment intéressante et plaisante pour moi. Je me suis régalé. Donc, merci encore à Amandine et Romain pour l'invitation. Merci aux élus de la ville de Marciac également pour, on va dire, entre guillemets, le sponsoring de ce stage. C'était un réel plaisir. Je mettrai, comme d'habitude, comme j'ai dit, tous les liens dans la description pour retrouver les athlètes, soit sur leur compte Instagram, soit pour la base nautique de Marciac qui est vraiment hyper plaisante. Je pense que je vais y retourner prochainement. J'attends qu'il fasse un peu plus chaud maintenant parce que là, c'est l'hiver. Même si on a eu une super semaine, en tout cas, c'était vraiment un plaisir. Et donc, merci encore de l'invitation. J'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir un peu plus le kayak et pourquoi pas avoir envie d'essayer. D'ailleurs, si vous êtes de passage sur le lac d'Aigbelette, donc à côté de Chambéry l'été, n'hésitez pas à m'écrire. On peut louer des kayaks et je me ferai un plaisir de vous montrer quelques trucs, même si je ne suis pas le meilleur spécialiste. Et vous verrez que quand on est au milieu du lac, sans un bruit et qu'on fuse un petit peu, même si on ne fuse pas beaucoup au début, c'est une sensation incomparable de liberté. Et dans ce monde qui veut, entre guillemets, nous priver de nos libertés et où il y a des rives, ça fait quand même bien plaisir de ressentir ça. Voilà. Si vous avez des questions ou autres par rapport à ce que j'ai dit, besoin de précision parce que ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous me le dites en commentaire et comme d'habitude, je vous répondrai avec plaisir. Le petit pouce bleu est de rigueur. Vous abonnez pour ne pas louper les prochaines vidéos où on va surtout parler de musculation. On va reprendre notre sujet. Mais j'avais envie de vous partager ça parce que c'est vrai que j'en parle souvent et comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Ne me tenez pas compte de ma technique. C'est vraiment le début mais vous pouvez regarder les filles. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes parce qu'on est en pleine fête au moment où vous regardez cette vidéo-là. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On parlera donc musculation. Salut à tous.